Hey ! Salut, c'est Titou, et aujourd'hui, c'est le début de l'année ! C'est pas spécialement aujourd'hui, mais bon... Donc, après avoir fait les repas de l'automne, de l'hiver, de Noël, de la Saint-Valentin, de Pâques, de chocolat, tout du long, en fait... Le cuisseau s'en ressent. Il a bien stocké. Il s'est un petit peu ramolli. Et du coup, j'ai fait ça ! C'est une huile pour avoir de jolies cuisses. Ce que j'aimerais quand même vraiment bien dire, c'est que moi, j'aime tous les cuisseaux, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur âge, quelle que soit leur couleur... C'est une huile pour améliorer l'aspect vraiment peau d'orange pour celles qui voudraient s'en débarrasser. Mais après, à partir de là, ça modifie pas la silhouette. Cette huile, c'est un coup de pouce. C'est-à-dire que si jamais vous êtes pas du tout sportif, que ça vous gave... C'est pas une huile miracle, mais par contre, ça va vraiment aider. Et là-dedans, il y a juste trois huiles liants. De l'huile de pépins raisins, de l'huile essentielle de pamplemousse et de l'huile de cèdre de l'Atlas. Ce que j'adore avec cette huile, c'est qu'elle est non-grasse, que du coup, elle pénètre facilement et qu'on peut se masser sans avoir de gras partout. Et elle est antioxydante, ce qui fait qu'elle aide la peau à garder son élasticité et à être belle, lisse. C'est tout ce qu'on demande. Les huiles essentielles de pamplemousse et de cèdre de l'Atlas, en gros, elles ont à peu près la même fonction. Elles aident à éliminer la cellulite. Et elles sont vraiment très efficaces. Bon, à savoir, je conseille de mettre l'huile après le sport. Quand le corps continue à travailler, c'est mieux plutôt qu'avant le sport où on sue comme un chacal et où, du coup, l'huile part avec la sueur, quoi. Glam ! Attention ! Petit point sérieux, les huiles essentielles ne font pas vous ménage avec la grossesse. Donc, si quelqu'un est enceinte dans l'Assemblée quelque part, c'est un absolute no ! Et de plus, les huiles essentielles, c'est pas du tout comme les huiles végétales. C'est des produits super concentrés, super costauds. Et du coup, on fait gaffe au dosage parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver avec une peau comme ça. Alors, respectez les dosages, ça vaudra mieux pour tout le monde. L'huile de pamplemousse, c'est photosensibilisant, c'est-à-dire que si vous mettez de l'huile essentielle et qu'après, vous allez au soleil, vous allez mourir. Non, vous allez pas mourir. Mais par contre, c'est pas du tout conseillé. Donc, cette huile, vous la mettez pas avant une exposition au soleil. Non, pas du tout. Et voilà, maintenant, vous êtes bien trop mal. On peut continuer. Ingrédients. Ustensiles. Et maintenant, des mots ! Alors, vous prenez votre huile de pépins de raisin et vous en versez 30 ml dans le verre doseur. Moi, j'ai choisi 30 ml pour faire une assez petite huile, mais vous pouvez multiplier les doses si vous voulez. N'oubliez pas juste de rester proportionnel. Ensuite, vous ajoutez 35 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Et ensuite, vous ajoutez 15 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Et vous touillez. Mélangez bien. De préférence avec une cuillère en bois ou là, une mini spatule en inox. Mais de façon générale, le métal, c'est pas forcément idéal. Et enfin, vous versez votre huile dans son petit flacon à spray. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un spray, mais c'est juste que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Ça vous évite d'en balancer partout si jamais ça vous échappe des mots. Et ensuite, vous pchitez et vous admirez votre travail. C'est onctueux, c'est doux. Et voilà ! Si vous êtes vraiment courageuse, prenez 10 minutes pour vous masser une fois que vous aurez fait cette huile. Sinon, en étant réaliste, 5, ça va suffire. Essayez en gros de prendre le plus de temps possible pour vous masser, prendre soin de vous, parce que c'est une huile qui marche avant tout par massage. Imaginez que Jake Gyllenhaal vient vous masser les cuisses. Oh Jake, j'adore quand tu me masse comme ça. Jake, mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir, que j'ai envie de vous chouchouter le cuisseau. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout à commenter, à mettre vos questions, vos remarques, à tout ce qui vous passera par la tête dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir de les lire. Donc voilà, à la prochaine vidéo et en attendant, on cuive les cuisses ! Kiffez votre cuisseau ! Ciao ! Oh là là, je suis une cuisse, et après avoir vu ce DIY, j'ai vraiment envie de m'en venir ! Sous-titrage Société Radio-Canada